Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan, from Borg to Successful. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi en banlieue à Ivry dans 91 plus précisément, dans une banlieue on va dire sensible, le quartier des pyramides pour ceux qui connaissent. Donc j'ai grandi dans la classe moyenne pour aller faire du sport. Je me rappellerai toujours, j'avais une paire de chaussures que ça s'appelait Arvex. Donc tout ça pour vous dire que je viens d'en bas et c'est possible d'aller toujours plus haut. Donc là je suis déjà arrivé à un certain niveau de réussite. Je ne suis pas encore millionnaire mais voilà, pas encore mais on y travaille. Voilà, tout ça pour vous dire que j'étais tout en bas et c'est possible d'aller tout en haut. Et ok, les quartiers, ceux qui viennent des quartiers, il n'y a pas de barreaux dans les quartiers. Tout est possible, on peut réussir si jamais on se forme et si jamais on en veut. Bon là je raconte un peu ma life. 6 astuces pour devenir riche de manière automatique. Alors ça, je l'ai pris du livre « Devenir riche ». Ok, donc livre très intéressant que je vous conseille de lire aussi. Alors première chose que tu dois faire avant de tout automatiser, c'est de changer de banque. Ok, alors changer de banque ou négocier les frais de banque parce qu'en général les banques, ils t'assassinent. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu crois que c'est un euro comme ça, deux euros, tu ne t'en rends pas compte, tu ne fais pas attention. Mais la banque traditionnelle, ils t'assassinent. Alors sache que tu peux négocier les frais de tout ce qu'il y a, frais de tout ce qui existe, que ce soit carte bleue. Carte bleue, si tu payes encore ta carte bleue en 2018, non, c'est inadmissible. Il y a trop de concurrence maintenant, il y a les banques en ligne, il y a énormément de banques en ligne. Moi, ce que je te conseillerais, d'accord, c'est de changer carrément de banque en ligne. Garde peut-être un compte épargne dans ta banque, mais pas sur une banque en ligne, il y a ING qui est super efficace. Je te le dis, voilà, je ne touche à rien à le dire, à faire leur pub. C'est juste que voilà, je pense qu'ils sont efficaces. Et au moins, tu ne payes rien du tout, quoi. Logique, quoi. Tu te dis comment ça se fait que les gars, les banques en ligne, on ne paye rien du tout et les autres, les banques traditionnelles, on se fait allumer comme ça. Donc, reste dans le futur toujours. Deuxième étape que tu dois mettre en place, rembourser tes dettes. Ça ne sert à rien de vouloir devenir riche alors que tu as des dettes. Je parle des mauvaises dettes, tu vois. Tu ne peux pas commencer à investir en ayant des dettes. Ça n'a pas de sens, en fait. Imaginons que tu prends un investissement où tu fais 8%, mais d'autre côté, tous les ans, tu payes, tu perds 10% de tes revenus, tu vois, en dettes. Donc, première chose, et ça, je sais que c'est relou, il faut que tu élimines tes dettes. Alors, fais un deuxième job, fais tout pour monter tes revenus, crée un business en ligne à côté pour pouvoir avoir un revenu en plus, complémentaire, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment super important pour pouvoir avancer. Une fois que tu auras remboursé tes dettes, tu verras, tu seras super libre et ça va aller super vite après pour toi. Ensuite, le système de pouvoir mettre, alors ensuite, pouvoir mettre un système d'automatisation, on part sur le principe de l'effet cumulé, d'accord ? Il faut que tu saches que, par exemple, si jamais tu investis 150 euros, non, 200 euros pendant 20, 30, 40 ans, tu, à force, grâce aux effets cumulés, en fait, au bout de 30 ans, 40 ans, tu auras peut-être 700 000 euros, un truc comme ça. Je te le dis de mémoire, je ne m'en rappelle plus exactement les chiffres exacts, mais en gros, avec 200 euros à 8%, au bout de 20, 30 ans, tu es un truc comme plus d'un demi-million, en tout cas, ok ? Et donc, c'est sur ça qu'on se base, en fait, que le livre se base pour pouvoir te dire que tu vas devenir, tu vas t'enrichir, ok ? Donc, l'effet cumulé, c'est qu'en fait, chaque année, si tu mets 200 euros tous les mois, tes intérêts, par exemple, seront de 8%, ils vont s'accumuler à ton capital, et ainsi de suite. L'année d'après, ça va être pareil, si, par exemple, tu as 100 à la fin de l'année, si jamais, par exemple, à la fin de l'année, tu as 100 euros, tu as gagné 8% de rentabilité, ça te fait 108. L'année d'après, ça fait 108, 108 plus 8% de 108, alors je ne sais pas combien ça fait, mais ainsi de suite. Donc, l'effet cumulé, comme ça, pendant des années et des années, ça fait que ça grossit énormément, donc évidemment, il ne faut jamais toucher à cet argent-là. Donc, voilà le système de base, d'accord ? Pour pouvoir s'enrichir de manière automatique. Et pour pouvoir automatiser ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre 20% sur un compte d'investissement, d'accord ? Donc, tu vas investir sur un tracker. Le tracker, en fait, ce n'est pas sur une action précise, c'est comme, par exemple, le Nasdaq, tu vois ? Donc, c'est un tracker qui réunit, en fait, plusieurs, les plus grands, les plus grandes actions, les plus grandes entreprises, comme le 440, par exemple. Tu vois, le 440, c'est un tracker. Il réunit les 40 plus grandes entreprises. Donc, là, tu investis là-dessus. Et pour pouvoir faire ça, tu automatises, par exemple, sur ton compte courant, tu envoies tous les mois 15% de ton salaire. Donc, 15%, tu le mets directement sur un tracker. C'est-à-dire, tous les ans, de manière automatique. Une fois que tu as programmé ton virement automatique, c'est fait. Après, ce qu'il conseille, c'est de mettre 20 à 30% sur un autre compte, d'accord ? Donc, pareil, virement automatique, tout ce que je vais te dire, ça va être à chaque fois un virement automatique. Tu le mets sur un autre compte. Et ça, ce sera pour tout ce qui est cinéma et dépenses, sorties, des trucs comme ça. Tu vois, comme ça, tu as un compte où tu sais, voilà, ce compte-là, c'est fait pour dépenser, pour te faire plaisir. Donc, c'est bien comme ça, tu dépenses sans être frustré. Ensuite, tu fais un virement de 5 à 10% de ton salaire sur un autre compte encore, pareil. Et ça, ce sera pour tout ce qui est cadeau, pour apport pour la maison, pour les vacances, ok ? Donc, tout ça en virement automatique. Et tu auras un compte, donc ton compte courant, d'accord ? Où tu vas utiliser 60% de tes revenus pour pouvoir vivre et payer tes charges que tu dois payer tous les mois, d'accord ? Donc, ça, c'est l'objectif, ok ? Maintenant, si jamais tu te dis, ouais, mais comment je fais pour ouvrir autant de comptes ? T'inquiète pas qu'avec les comptes en ligne, tu peux ouvrir beaucoup de comptes où tu peux faire des livrets A, des livrets jaunes, des livrets orange, je sais même plus. Mais en tout cas, tu as de quoi ouvrir plusieurs comptes où tu peux placer ton argent. Donc, tu as un compte courant. Alors, tu as un compte courant où tu as 60% de tes revenus que tu utilises pour pouvoir payer tes charges. Un autre avec 5 à 10% pour tout ce qui est épargne, apport et pouvoir te faire des cadeaux. Un autre compte avec 20 à 30% de tes revenus pour pouvoir t'amuser, le dépenser, tu vois, vêtements, cinéma, sortie. Et après, tu as 15% sur un autre compte. Donc là, ce sera un tracker sur lequel tu mets 15% tous les mois pour pouvoir profiter des effets, des intérêts cumulés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu le fais une seule fois ça et après, c'est fait. Tout ce que tu as à faire après, ce sera d'alimenter en augmentant tes revenus ton compte courant, d'accord ? Et après, tu vas devoir modifier forcément les pourcentages puisque ton revenu va augmenter. Et après, les choses se font automatiquement. Donc, je trouve que c'est sympa ce système-là et c'est ce que j'ai mis en place. Et comme ça, que tu le veuilles ou non, en fait, les choses se font tout seul. Tu dépenses ce que tu as besoin. Tout est budgété, tout est carré en fait. Voilà, parce que tu ne peux pas te dire, ouais, je suis à découvert, je ne comprends pas. Ou tu ne vas pas dire, ah, je vais acheter des vêtements alors qu'en fait, ton budget est dépassé. Quand sur le compte fait pour pouvoir t'amuser, acheter des vêtements, aller au cinéma, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, c'est tout. Tu ne vas pas piocher dans ton investissement à long terme ou piocher dans tes vacances. Donc, c'est un super système, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si jamais tu trouves que c'est relou ou pas, si c'est trop carré ou pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était sympa ce qu'il disait, ce qu'il a écrit dans ce livre-là. Donc, je vous conseille de le lire. Donc, si jamais vous voulez créer en tout cas un revenu en plus, créer votre business en ligne, j'ai fait une formation offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Il y a 6 vidéos où je partage avec toi plus de 25 idées de business rentables, comment créer ton tunnel de vente, comment vendre, comment fixer ton prix. Tu as tout, tu as juste à cliquer juste en dessous. D'ici là, prenez soin de vous les gars et on reste déterminé. Sous-titrage Société Radio-Canada